L'enseignement à distance Je vous propose d'aborder les expressions pour localiser dans l'espace à partir du support suivant Alors observons et lisons ensemble les situations suivantes Première situation Un passant montre à quelqu'un où se trouve l'hôpital Pour y arriver, aller tout droit, puis tourner à gauche, c'est juste en face Deuxième situation Un homme donne son adresse à un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps Je vis dans un appartement au troisième étage d'un immeuble situé en plein centre-ville Dans un quartier très animé Troisième situation Un professeur d'histoire-géographie parlant à ses élèves fait un rappel de la situation géographique du Maroc Tout le monde sait que le Maroc est situé au nord-ouest de l'Afrique Quatrième situation Un élève s'adressant à ses parents se situe en classe de français Dans la classe, je m'assois au premier rang à côté de mon meilleur ami Rachid Alors que, comme vous l'avez observé, il s'agit ici de quatre situations de communication orale Par conséquent, nous allons procéder ensemble sur le tableau au repérage des données situationnelles C'est-à-dire des paramètres de la situation de communication A savoir, nous allons répondre aux questions Qui parle ? A qui ? A propos de quoi ? Par conséquent, nous allons procéder ensemble sur le tableau au repérage des données situationnelles De la situation de communication C'est-à-dire des paramètres Qui parle ? A qui ? A propos de quoi ? Alors prenons la première situation Un passant montre à quelqu'un où se trouve l'hôpital Alors qui parle ? Un passant S'adresse à quelqu'un Pourquoi ? Pour lui indiquer où se trouve l'hôpital Abordons maintenant la deuxième situation Un homme donne son adresse à un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps Alors qui parle ? Il s'agit d'un homme Qui s'adresse à un ami Pour lui indiquer son adresse On continue ? Troisième situation Un professeur d'histoire-géo Parlant à ses élèves Fait un rappel de la situation géographique du Maroc Donc un professeur A ses élèves Qui parle de la situation géographique du Maroc Quatrième situation Un élève s'adressant à ses parents Se situe en classe de français Alors qui parle ? Il s'agit d'un élève Cet élève s'adresse à ses parents Pour se situer En classe de français Alors reprenons un peu Il apparaît à travers l'analyse des données situationnelles De ces quatre situations de communication Que chaque émetteur s'adresse à un locuteur Pour situer un lieu ou bien une place Dans la première situation L'émetteur s'adresse à quelqu'un Pour indiquer le lieu Où se trouve l'hôpital Dans la deuxième situation L'âme parle à son ami Pour lui indiquer son adresse C'est-à-dire le lieu, la place où il habite Dans la troisième situation Le professeur parle à ses élèves Pour leur indiquer le lieu géographique exact La situation du Maroc Et enfin dans la quatrième situation Un élève s'adresse à ses parents Pour se situer en classe C'est-à-dire pour leur indiquer la place exact Où il s'assoit en classe de français Par conséquent Les quatre émetteurs Dans ces quatre situations de communication Ont indiqué leur position C'est-à-dire les lieux, des lieux L'endroit où se trouve une place Ou bien un lieu Donc ils ont localisé dans l'espace Alors maintenant, si vous le permettez Nous allons faire ensemble l'exercice suivant Nous allons d'abord lire la consigne Puis l'énoncé de cet exercice Je dégage de cet énoncé Les expressions pour localiser dans l'espace Dans la classe Dans la classe, ma place se trouve au milieu de la deuxième rangée A gauche de mon ami Ali Et à ma droite se trouve mon ami Ahmed En face du tableau Je répète Dans la classe, ma place se trouve au milieu de la deuxième rangée A gauche de mon ami Ali Et à ma droite se trouve mon ami Ahmed En face du tableau Alors nous allons essayer de faire cet exercice ensemble Alors regardez Dans cet énoncé Dans la classe Ma place se trouve au milieu de la deuxième rangée L'émetteur se trouve dans la classe Par conséquent, il va essayer de se situer dans la classe De se positionner dans la classe Alors quels sont les moyens et les expressions qu'il a employés ? Dans la classe, ma place se trouve au milieu de la deuxième rangée Alors d'abord, l'émetteur employait l'expression au milieu de Il s'est positionné dans la classe par rapport à la deuxième rangée Puis l'émetteur employait une deuxième expression A gauche de mon ami Ali Toujours, l'émetteur se situe en classe à gauche par rapport à son ami Ali Ensuite, l'émetteur employait l'expression à ma droite Et il se situe en classe par rapport à son ami Ahmed Enfin, en face du tableau L'émetteur employait l'expression en face de Pour se situer en classe par rapport au tableau Alors reprenons un peu Dans cet énoncé, l'émetteur employait quatre moyens différents Au milieu de, à gauche de, à ma droite et en face de Dans la première expression, il se positionne par rapport à un repère spatial fixe C'est-à-dire la deuxième rangée située dans la classe Dans la deuxième et la troisième expression, à gauche de et à ma droite L'émetteur se situe en classe par rapport à deux personnes C'est-à-dire son ami Ali et son ami Ahmed Et enfin, avec la quatrième expression L'émetteur se situe dans la classe par rapport à un objet En l'occurrence, le tableau Alors, si vous le permettez, récapitulons un peu Concrètement, qu'est-ce que nous devons retenir ? Alors, localiser une personne ou une chose dans l'espace C'est déterminer sa position, c'est-à-dire la situer Déterminer sa position par rapport à un ou à des repères spatiaux fixes On a vu tout à l'heure que l'émetteur se situe par rapport à la deuxième rangée dans la classe Mais également par rapport à une autre personne ou à un objet Nous avons vu tout à l'heure que l'émetteur se situe par rapport à son ami Ali et à son ami Ahmed Mais également par rapport au tableau, qui est un objet fixe Continuons La localisation dans l'espace d'une personne ou d'une chose S'effectue en général par l'emploi d'expression Que nous allons appeler des adverbes ou des locutions adverbiales de lieu Continuons Pour localiser dans l'espace, on utilise des expressions exprimant Alors ici nous allons distinguer quatre genres ou bien quatre sortes différentes d'expressions Premièrement, des expressions indiquant le degré d'éloignement Exemple, là, là-bas, au loin, loin de, à l'horizon, tout au bout ou tout au fond de, à perte de vue En deuxième lieu, des expressions ou des moyens exprimant un degré de proximité De l'adjectif qualificatif proche Proche, la proximité Ici, près de, contre, à quelque part, à côté de, non loin de, etc. Troisièmement, des expressions et des moyens exprimant un degré de l'horizontalité de l'adjectif qualificatif horizontal À gauche, de, à droite, de Derrière, devant, au bon milieu, de À l'est, de, à l'ouest, de Et enfin, des expressions ou des moyens exprimant le degré de verticalité Là-haut, en haut, de, sur, au-dessus, de, au sommet, au pied, de, au nord, au sud, de, au-dessus, de, au-dessous, de, etc. J'espère que cet exposé est clair pour vous Chers élèves de première année, cette activité de langue et de communication intitulée Localiser dans l'espace prend fin J'espère que vous avez bien assimilé le cours À très bientôt pour une prochaine activité d'enseignement à distance